Bonjour, nous sommes pour une nouvelle semaine avec l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu la semaine passée une longue phrase où l'apôtre Paul finissait avec l'infinite grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et il parle de la force maintenant en disant verset 20, il l'a déployée en triste. C'est donc la force qui a été déployée en triste et on a vu tous les superlatifs qu'il pouvait y avoir la semaine passée au sujet de cette force et cette force a été déployée. C'est comme là le bouquet final, c'est la preuve ultime de la grandeur, de la puissance, de l'infinite grandeur de sa puissance qui a été déployée en triste. Et de quelle manière cette force a été déployée en triste ? Et bien c'est en le ressuscitant des morts. La résurrection des morts, la résurrection de Jésus d'entre les morts est la preuve ultime et la manifestation de la force et de la puissance de Dieu parce qu'il fallait que toute la force de Dieu se manifeste pour que Jésus ressuscite d'entre les morts et soit assis à sa droite dans les lieux célestes. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle des lieux célestes. Il nous a déjà dit qu'on avait été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et là il nous dit que si il est question des lieux célestes, c'est parce que Christ a été ressuscité d'entre les morts avec force et puissance et que Dieu l'a fait asseoir. Donc c'est Jésus qui est maintenant assis. Et comprenez que assis c'est une position de roi, c'est une position de règne. Le verset continue en disant, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, il est donc à la droite de Dieu. Et c'est donc ici un titre de noblesse, un titre de puissance et d'autorité. Jésus est là à la droite du Père, assis et règne sur le trône. Et au verset 21, l'apôtre Paul prend la peine de préciser que Jésus règne au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Il est roi des rois, il règne. La force de Dieu a été manifestée avec puissance et autorité. Quand Jésus était dans le tombeau, laissez-moi vous dire que toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité ont voulu tout faire pour garder Jésus dans le tombeau et arriver à un échec et anéantir les plans de Dieu. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée, la force de Dieu s'est manifestée, s'est déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et donc la résurrection de Jésus est la manifestation ultime de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et nous voyons la suite demain. Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ